Aujourd'hui, on parle de Passagers de la nuit. Alors là, c'est la chanson qui a fait connaître Absat en Belgique, en fait. En fait, c'est plutôt celle qui a vendu la première. Là, on a commencé à vendre des disques et on n'en était pas fâchés du tout parce qu'on ramait depuis un moment. Passagers de la nuit démarre, 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 démarre très très vite. Et cette chanson, elle a été créée chez moi, dans mon local de répétition, à Verviers, où on répétait tous ensemble. Alors, Absat est arrivé un jour avec un gimmick, c'était ça. Je jouais ça avec trois doigts parce que, bon, c'était pas un terrible pianiste, c'était un super compositeur. Mais alors, moi, je me dis, oh là là, quelle affaire, qu'est-ce qu'on a fait avec ce truc-là ? Et puis, on ne voyait pas souvent l'édifice qui allait se construire là-derrière. On était peut-être un peu cons à l'époque, mais peut-être un peu jaloux aussi parce qu'il y avait beaucoup de talent, en fait. Et on commence à bosser, à turbiner, il n'y avait pas de mac à l'époque. On était obligé de faire les macs avec nos petites mains. Donc, moi, je fais un gimmick qui va un peu comme ça. Je fais ça dans tout le morceau pendant qu'il faisait son... Il est assez bien, on va le garder. Et de fait, c'est ceux qui écoutent l'album avec un casque ou même, bon, le gimmick est assez présent dans l'album ou en concert. Il est là pratiquement dans tout le morceau. Et moi, je l'ai mis à l'intro de ma version piano. Donc, j'ai fait un petit clin d'œil. Et un autre clin d'œil, c'est à la fin, quand il est dans les passages où il fait... Moi, je faisais une petite trompette bouchée qui faisait ceci. Et ça, il aimait bien aussi. C'est un petit sonant, donc on l'a gardé, on l'entend vraiment bien dans la fin. Je fais ça avec un synthé, évidemment, à l'auberême, que j'avais à l'époque, on n'avait pas pris un vrai trompettiste. Voilà. Et pourquoi je vous parle de ce gimmick ? Parce que je l'ai remis aussi dans mon morceau, dans ma version piano solo. Voilà. Je vais vous la jouer maintenant. Et je pense qu'il y a une chose aussi qui est importante pour ceux qui s'intéressent à ces petites capsules. En fait, l'album sort maintenant. Et on a le projet de faire un bouquin de partition. Voilà. Pour les fans qui veulent jouer, Rapsa, il peut nous contacter. C'est un projet qu'on a. Je ne sais pas quand ça va arriver, mais en tout cas, c'est sur le tapis. Voilà. Donc je joue ce morceau avec les deux petites gimmicks dont j'ai parlé. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !